Lorsqu'on parle de l'éternel féminin, on fait référence évidemment à cette féminité qu'on retrouve partout, qu'on retrouve dans toutes les mythologies, qu'on retrouve aussi, on parle de la mer-espace par exemple, on dit que c'est elle qui a créé les mondes, etc. Dans plusieurs cultures, on peut retrouver la trace de cet éternel féminin. Donc on va rentrer en détail par rapport à tout. Après, suite à ce que je vais dire, qui s'est exposé, on va dire, eh bien, vous allez pouvoir poser des questions. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que je parlais de cet éternel féminin qui se retrouvait dans la mer-espace. On parle également de cet aspect, cet éternel féminin qui se retrouve également dans la mer-nature. On connaît donc Gaïa, qui représente justement la Terre, la Terre et qui fait toutes ses créations également. Et on peut dire que même dans la nature, il y a plein de petites mers. On parle, lorsqu'on regarde, on observe les animaux, entre autres, parce qu'on peut vraiment observer ça chez eux. On peut voir effectivement dans une chatte, même dans une lionne, même dans une poule, on peut voir ce côté maternel, ce côté tendresse aussi qu'on retrouve. Parce que lorsqu'on parle de cet éternel féminin, c'est vrai que cette féminité, cette femme, on lui attribue de la tendresse, on lui attribue beaucoup de patience. Et ça, on peut même le retrouver, on va dire, dans la nature. Donc, cette mer-nature, elle représente aussi cet éternel féminin qu'on peut voir dans toutes ses créations. Évidemment, dans la mer-nature, on peut dire que la femme en elle-même, elle fait partie de cette nature et elle aussi, elle a ce pouvoir de créer et de porter donc la création. Alors, attendez, il y a des personnes qui ne m'entendent pas. Je vais voir. Oui, d'accord. Écoutez, je vais essayer de parler plus fort. J'espère que vous m'entendez quand même, les autres personnes. Il y a une personne qui ne t'entend pas. Mais nous, on t'entend bien, Frédéric. Ah, d'accord, Pierre. Il y a un autre instructeur nostique qui me soutient. C'est lui qui m'a aidée dans ses programmes techniques. Donc, voilà, on continue. Après, vient un aspect qui est vraiment très, très important dans cet éternel féminin. Je pense que tout le monde est en train de suivre des cours par WhatsApp. Vous avez entendu parler de cet aspect, notamment lorsqu'on parle de l'élimination de l'ego. Je ne sais pas si tout le monde en est à ce niveau-là, mais c'est dans les premiers cours, en tout cas, qu'on parle de ça. On va parler de la mère divine. La mère divine, on l'appelle aussi la mère des vies condamnées. C'est un autre aspect de cet éternel féminin. On va dire que cet éternel féminin, il se trouve à la fois dans toute la création. On va dire qu'il y a cet aspect qui est dans la création de l'univers. Et après, il y a encore cet aspect qui est à notre niveau, à nous, on va dire, au niveau de la planète. Cet aspect féminin de la mère nature. Et il y a donc un autre aspect dont je viens de parler qui est la mère divine. La mère divine, c'est l'aspect féminin de notre être. C'est un dérivé de notre être, à nous, qu'on a tous. Ça veut dire qu'en fonction de chaque personne, chaque personne a sa mère divine particulière. Voilà. Donc, il y a autant de mère divine qu'il y a de personnes. Donc, c'est ça qui est intéressant à comprendre. C'est qu'en fait, la mère divine, c'est un dérivé de notre être. C'est une substance, on l'appelle aussi la mère des vies Kundalini. Alors, peut-être que vous avez entendu parler aussi de la Kundalini. La Kundalini, on dit que c'est la substance primordiale, c'est une substance mystérieuse qui est enroulée sur elle-même et qui se trouve dans le premier chakra. Voilà. C'est aussi ce qu'on appelle la mère divine particulière de chacun. Et cette force-là, cette force Kundalini, elle est à l'origine, elle fait partie justement de la création de l'univers. Donc, nous, on a cette substance, on va dire, cosmique particulière qui s'appelle la mère divine et qui va nous aider pour l'élimination de l'ego. Alors, je vais vous partager un document. Voilà. J'espère que tout le monde le voit. Pierre, est-ce que tu peux me dire si tu le vois ? Oui. D'accord, ok. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la représentation d'Isis qui étend ses ailes. Et donc, il est indiqué que la Kundalini, c'est cette énergie mystérieuse qui fait exister le monde. C'est ce qu'on appelle, donc, je le répète encore une fois, c'est ce qu'on appelle la mère divine particulière de chacun. Voilà. Alors, je vais juste défiler pour nous arrêter à ce qui va nous intéresser. Voilà. Donc, la mère divine, elle réside, on dit qu'elle réside aussi dans le temple cœur. Voilà. C'est ce que je disais. La mère divine, c'est une substance cosmique particulière, divine, et qui va donc nous permettre de réaliser notre travail spirituel. Voilà. La mère cosmique n'a pas de forme. Elle n'a pas de forme. Elle prend la forme qu'elle veut aussi, parce qu'elle a ce pouvoir-là, donc cette mère divine, pour répondre à toute demande, à toute demande que nous, on va faire sincèrement. Voilà. La divine mère est le second aspect de cela, et on l'appelle l'amour. C'est pour ça qu'on associe cet éternel féminin à l'amour, et que le chemin de l'agnosis, ça on l'a vu dans le premier cours, c'est le chemin de l'amour, c'est la doctrine du cœur. Tout, en fait, se passe avec ce cœur. Parce que dans ce cœur, dans ce temple-cœur, réside donc cette mère divine, la mère d'Evi Kundalini, et c'est grâce à elle, c'est en travaillant avec elle, en l'aimant beaucoup, qu'en fait, on va réussir à faire ce chemin spirituel. Voilà. C'est bien d'indiquer que l'amour est une substance qui est co-essentielle à l'espace abstrait commun. Parce que l'amour, en fait, c'est ce qui, on va dire, c'est avec ça qu'a été créé l'univers aussi. Voilà. Donc, je vais arrêter. Et on va continuer. Donc, on en revient à quelque chose qui est un autre aspect de cet éternel féminin, dont j'ai mentionné tout à l'heure, qui est justement la femme. La femme, on parle de la femme dans l'agnosis, la femme, elle est vraiment mise en avant. Elle est très honorée, on va dire même, parce que la femme, comme vous venez de le comprendre, cette femme, elle représente cet éternel féminin, et elle représente aussi, dans son humble aspect, la mère divine. La mère divine dont on vient de parler auparavant, qui est la mère d'Evi Kundalini, et qui est la substance même primordiale, qui crée l'univers. Ce n'est pas rien. Voilà. Et donc, cette d'Evi Kundalini, qui est particulière à chacun, et bien donc cette femme, cette femme dont je fais partie, entre autres, toutes ces femmes-là, et bien elles sont la représentation même de cette mère divine. Ça veut dire que la femme, lorsqu'on regarde bien, elle a la capacité de créer. Elle porte dans son ventre un enfant. Voilà. Et la femme, lorsqu'elle se trouve normalement, comment dire, dans un endroit, elle a la capacité d'amener beaucoup d'harmonie. Et on voit bien qu'une femme, dans une famille, c'est elle qui est très très importante dans le foyer. C'est elle qui gère ça, c'est elle qui met l'harmonie, c'est elle qui est vraiment, on va dire, un rouage, le rouage très très important de la famille. Alors, je vais essayer de partager un autre document. Alors, On va remonter un petit peu. C'est vrai qu'avant, évidemment, la femme était adorée. On parle des déesses, il y avait des temples qui étaient dédiés aux déesses. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup oublié, mais c'est vraiment dans toutes les cultures. On parle de Réa, on parle de Cybelle, on parle évidemment d'Isis, on parle de Tonantine. Alors là, on a travaillé avec les Aztecs, il y a aussi Ishtar, il y a Athor. Donc, il y a vraiment, il y a Nout, évidemment, toutes ces déesses, elles avaient leur temple qui leur étaient destinés pour, évidemment, les honorer. Donc, c'est la femme, au tout commencement, elle était vraiment honorée d'une manière très spéciale. Voilà, donc on va lire le petit passage que j'ai sélectionné. « Au commencement des temps, la femme était adorée de manière très spéciale. On l'a considérée comme une partie intégrante et comme une descendante de l'éternet féminin. C'est-à-dire de ce concept ancestral également enraciné dans la culture maya, tibétaine, chrétienne, druidique, bersanne, scandinave, etc. Dans laquelle la femme est la vive représentation physique de Dieu-mère-nature. » Voilà. De plus des milliers de temps destinés à l'adoration et à l'éthique de la femme comme présentation objective de la nature ont existé. « Si nos concepts sur la femme étaient aussi élevés que ceux qui en avaient ces peuples antiques, nous aurions un monde meilleur. » Voilà. Alors, on va juste lire ensuite. Alors, des sociologues et psychologues, dont Jung et Freud, ils ont justement défendu l'idée que la femme n'est plus ni moins que l'axe central de la vie familiale, le noyau ou le soleil autour duquel tourne toute la société, comme s'il s'agissait de petites planètes d'un système solaire appelé famille. Dans la femme, quand trait d'union entre les êtres humains, l'humanité entière serait un chaos. Voilà. Alors, vous me direz après vos réactions, parce que là, évidemment, je ne vais pas vous écouter tous. Simplement pour vraiment mettre en avant que la femme, qui est à l'image de la mère divine, a ce côté créatif et elle est donc, normalement, toute tendresse, amour. On la voit justement par rapport à ce qu'elle élève ses enfants. Il y a vraiment cette tendresse, cet amour lorsqu'elle porte aussi cet enfant en elle. Elle est toute dédiée, normalement, à cet enfant. Je dis normalement parce qu'en fait, on le sait très bien qu'à la société, dans l'heure actuelle, les choses ne se passent pas comme ça. Et pourtant, ça devrait se passer comme ça. Parce qu'on sait très bien qu'on parle, je vous disais donc, que la femme, cet éternel féminin, elle est très importante dans l'agnosis. Parce qu'également, je pense que vous savez bien qu'en fait, dans l'agnosis, on parle du mariage parfait. Le mariage parfait, c'est le mariage pour toute la vie entre un homme et une femme. Et cette femme, comme vous l'avez comprise, elle est à l'origine de ce foyer. Je ne veux pas dire qu'elle va rester que dans ce foyer, elle peut faire d'autres choses, mais c'est elle vraiment qui va vivre ce foyer avec cette tendresse et cet amour qu'elle va pouvoir retransmettre à cet homme, qui va donc avoir toute la force comme ça. Parce qu'il y avait un autre passage que je n'ai pas partagé, dont on parle justement de la femme qui a beaucoup inspiré les hommes, qui leur a donné la force et la confiance de pouvoir aller à l'extérieur pour pouvoir gagner leur vie et puis lutter, etc. Donc, c'est vrai que cette femme, c'est une source d'inspiration normalement pour l'homme. Donc, je parlais du mariage parfait un petit peu auparavant, qui est à la base même de l'agnosis, c'est le chemin. Le chemin aussi, c'est le mariage parfait. Et on sait très bien qu'un couple qui est solide, c'est un couple où vont venir des enfants, et il n'y a rien de tel qu'un couple solide pour des enfants qui vont donc se construire correctement et qui vont faire partie de la société. La société, elle est formée de plein d'individus, mais à la base, donc on va dire que c'est l'individu, le couple et après la société, évidemment. Donc, la famille, dans l'agnosis, c'est quelque chose qui est sacré. Le couple aussi, c'est quelque chose qui est sacré. Comme on vient de le voir auparavant, avec la Mère divine, la Devi Kundalini. La Devi Kundalini, on dit que c'est cette force primordiale, qui est cette énergie mystérieuse qui est enroulée comme un serpent sur elle-même dans le premier chakra et qui s'éveille selon les bris du cœur et qui s'éveille justement avec le couple. et qui va nous permettre donc de faire ce chemin spirituel. Alors, j'aimerais peut-être entendre un peu vos réactions pour voir un peu ce que vous pensez déjà de cette partie-là. Et après, on va continuer un peu plus. Alors, vous pouvez donc, si vous voulez bien, activer vos micros et puis vous pouvez partager un peu déjà ce que vous voulez partager par rapport à ce qui a été dit. Alors, je vous écoute. C'est à vous. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, nous sommes là. Je ne vous entends pas. Ah, Pierre. Pierre. Voilà. Donc, je disais s'il y a des questions. S'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de voir déjà ? Des réactions ? Personne ne veut parler alors ? Il n'y a pas de questions ? Allô ? Allô ? Oui ? Allô ? Je vous écoute. C'est monsieur Diallo, c'est ça ? Abdu Diallo ? Oui, voilà. En fait, c'est parce que j'ai vu vous parler de l'importance de la femme et ce sujet. Et moi, je pense que c'est un sujet très important. Et moi, je pense que c'est un sujet très important parce qu'en fait, c'est vrai que je n'ai pas suivi. Mais quand vous avez parlé du rôle de la femme dans la société et de son violence vis-à-vis dans la famille et au niveau du couple et tout, vraiment, je pense qu'en fait, ça mérite vraiment d'être bien compris. Parce que le rôle de la femme, en fait, dans la société, c'est très important. Mais c'est dommage que je n'ai pas suivi tout le début. Ah, d'accord. En fait, c'est pour juste vous dire qu'en fait, il y a une forte importance dedans, quoi, en fait, derrière ce cours, surtout sur la valeur de la femme. Complètement. Oui, oui, absolument. C'est pour ça qu'en fait, je suis vraiment désolée de ne pas avoir commencé à l'oeuvre parce que c'est vraiment important de vraiment respecter les horaires, encore une fois. Mais vraiment, on a parlé depuis le début de l'éternel féminin qui se trouve partout, évidemment, et qui se trouve donc dans la nature, c'est ce qu'on a dit, l'espace, etc. Mais surtout, en fait, on a parlé de la mère des divines, que peut-être que pour beaucoup, on ne sait pas trop, on a entendu parler de ce terme-là, mais on ne sait pas exactement à quoi ça correspond, la mère divine. Donc, on a un peu expliqué. Et donc, on a vu que la femme, c'est pour ça qu'elle est très importante, la femme. C'est pour ça que dans les études gnostiques, la femme, elle est vraiment mise en avant. Et parce qu'en fait, elle est la représentante vivante de cette mère divine. Évidemment, à partir du moment où elle-même, elle se comporte correctement, nous sommes d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de l'importance de cette femme, de cet éternel féminin, qu'elle soit bien respectée. On va en parler un peu par la suite, et qu'elle se respecte elle-même, pour justement être à l'image, être à la hauteur de cette représentante, de cette mère divine sur la Terre. Et c'est grâce à elle, c'est vraiment l'axe, c'est ce que vous soulignez, c'est l'axe vraiment du couple, on va dire, du foyer surtout. Là, il peut y avoir des enfants. Et après, on sait très bien qu'un couple solide aussi, parce que ça aussi, ça fait partie, on va dire, des études gnostiques, le mariage parfait, un couple solide, eh bien, il va y avoir des enfants qui vont être très, très bien aussi dedans. Parce que pour les enfants, papa et la maman, ils ont, je ne sais pas, ils se disputent. Pour les enfants, le papa et la maman, c'est le roi et la reine, on va dire. Donc ça, c'est vraiment… Ça va aussi construire des enfants solides. Et après, évidemment, la société, elle est construite aussi avec tous ces individus et ces familles où les choses se passent correctement. Donc c'est pour ça qu'on insiste aussi par rapport à tout ça, par rapport au respect qu'on doit avoir par rapport à ce couple, et aussi, surtout par rapport à la femme également, qui est capable, comme on le sait, de faire énormément de choses. Par rapport à la femme, elle est capable de voir le sacrifice qu'elle fait pour ses enfants, pour sa famille. Elle est capable d'abattre beaucoup de travail, de se sacrifier. Je ne sais pas si vous voulez dire autre chose ou d'autres personnes veulent prendre un peu la part à la discussion. En fait, Frédéric, il y a des questions qui sont passées sur le chat. Oui. Donc, il y a… Oui, mais après, ça serait… Attendez, je vais regarder un peu les questions. Dans la première question, il y en a qui n'ont pas de son. Oui, alors… L'énergie la plus proche est l'énergie féminine. Pouvez-vous nous le dire ? Attends, parce que là… Attends, je vais essayer de regarder un peu, parce qu'il y a beaucoup de questions. Oui. Il y en a moins de 4 ou 5, je crois. Oui, alors… Il faut activer l'écoute. Pardon, je suis en train de descendre tous les messages. Comment bien communiquer ? Ah, voilà. On dit que l'énergie la plus proche est l'énergie féminine. C'est ça que tu disais, Pierre ? Oui. C'est la première, ça ? Oui, c'est la première. D'accord. L'écoute l'énergie la plus proche est l'énergie féminine. Alors, expliquez-nous. Oui, alors, si on parle, évidemment, on parle de l'énergie de la Mère Divine. La Mère Divine, c'est une partie dérivée de notre être. Donc, elle est, évidemment, c'est nous-mêmes, on va dire. Donc, elle est très, très proche de nous. C'est ce qu'il y a de plus proche, évidemment. Comment bien communiquer à notre Divine Mère ? Là, on va le voir après. C'est une des parties, justement, c'est la deuxième, on va dire, la dernière partie du cours de cette petite exposée. On va dire que c'est plutôt cette interaction sur l'éternel féminin, c'est vraiment pour que chacun puisse réfléchir à cet éternel féminin. Nous, en tant que femme, en tant qu'une femme, et aussi en tant qu'homme, comment on traite les femmes ? Là, on va le voir aussi dans la seconde partie. Et aussi parce qu'on va voir qu'il y a une énorme corrélation entre, justement, la manière dont on traite les femmes en général et la manière, vous savez, ça revient en fait un peu à la question, comment est-ce qu'on va communiquer et comment est-ce qu'on va se faire aider et comment on va pouvoir aimer encore mieux notre propre Mère Divine à nous qui va nous permettre de faire ce chemin. Parce que comme tout à chacun, je veux dire, on sait que notre maman, la maman, elle va prendre soin de ses enfants, elle va aller laver et leur donner à manger, etc. Notre Mère Divine, c'est la même chose, c'est exactement la même chose, sauf qu'elle, elle va nous nettoyer de nos défauts. Voilà, et elle va nous donner de la nourriture spirituelle pour notre amour. Tout ça, ce qui fait qu'effectivement, il faut savoir se comporter correctement, pour se faire aimer encore mieux, pour être à la hauteur de l'Esprit-Saint Mère Divine, pour pouvoir recevoir son aide. Donc, ça, voilà. Donc, là, on va voir un peu après. Je descends un peu plus pour les questions. Allô ? Alors, est-ce que l'Esprit-Saint correspond à la Mère Divine ? Oui, bonsoir. Donc, l'Esprit-Saint, je réponds juste à la question, l'Esprit-Saint correspond à la Mère Divine. Oui, effectivement, c'est aussi un dérivé. L'Esprit-Saint, c'est celui qui crée la Mère Divine, et la Mère Divine, elle crée. Et nous-mêmes, en tant que femmes, on a ce pouvoir de création. Donc, voilà, je vous écoute, monsieur. On vous écoute tous. OK, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Oui. Ma question, c'est… Quelle est-ce que c'est ma question ? Voilà, tout à l'heure, dans votre exposé, vous avez dit que chacun de nous a sa Mère Divine, qui lui est propre. Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on peut reconnaître sa Mère Divine particulière ? Comment est-ce qu'on peut reconnaître sa Mère Divine particulière ? Eh bien, la Mère Divine particulière, comme on l'a vue, en fait, c'est la dérivé condamnée, elle réside dans notre temple-cœur. Donc, à partir du moment où on va avoir des impulsions du cœur, on va ressentir des sentiments de tendresse, d'amour, de compassion, etc., des choses qui nous élèvent vraiment par rapport à ça. On va dire que c'est notre Mère Divine qui s'exprime en nous, qui nous donne des messages et qui nous permettent de ressentir ça. OK, mais est-ce qu'elle ne peut pas être symbolisée ? Allô ? Oui, est-ce qu'elle ne peut pas être symbolisée par quoi ? Par rapport à quoi ? Bon, je ne sais pas, je vous pose la question. Allô ? Ah oui, en fait, après, comme on l'a vu dans cet écrit, c'est qu'en fait, elle peut aussi s'exprimer à travers des choses autour de l'oiseau. Ça peut être un enfant, des choses qu'on veut savoir, elle peut s'exprimer, elle peut prendre plein de formes, la Mère Divine. Allô ? Allô ? Il faut être attentif. Par exemple, si on se retrouve en astral, comment reconnaître un message ? Alors, en astral, on dit, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un dictionnaire de l'astral qu'on partage aux personnes qui suivent les groupes. Eh bien, en fait, normalement, en astral, notre Mère Divine, elle prend la forme de notre maman. Elle prend la forme de notre maman particulière. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je ne sais pas si le monsieur, il a eu sa réponse. Voilà. Merci bien. Voilà, voilà. Donc, oui, 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 c'est… Voilà, je vous retrouve. Donc, en fait, dans l'astral, la Mère Divine, elle prend la forme de notre maman physique. Même si votre maman, elle n'est plus là, vous allez la voir dans l'astral, elle va ressembler à votre maman. Ça s'exprime comme ça, normalement. D'accord, merci. Allô. Oui, voilà. Alors, je vais prendre une… Il va y avoir une autre personne. J'ai vu Aimé Davo tout à l'heure, monsieur Aimé Davo, qui voulait intervenir. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Je ne sais pas s'il y a des femmes qui veulent intervenir. Ça serait intéressant. Oui. Allô ? Allô ? Oui. Bonsoir, monsieur. Allô, bonsoir. On vous écoute, monsieur Aimé. Oui, bonsoir. Alors, dites-moi un peu ce que vous pensez pour l'instant de ce qu'il y a dit. C'est un peu général. On a commencé en retard, donc voilà. Mais dites-moi ce que vous pensez, vous, de ce thème de l'éternel féminin. Surtout qu'en Afrique, quand on parle du mariage parfait, on parle du couple entre un homme et une femme. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Autrement, je réponds un peu à ce qui a été posé en question. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Je vous remercie pour la conférence. En fait, ma question… Oui, ce n'est pas terminé. Là, on est presque à la fin. Dites-moi. Oui, d'accord. En fait, des fois, quand on demande à notre mère divine l'élimination de l'ego, des fois, on n'a pas une réponse. On n'a pas une réponse à cela. Alors, ce n'est pas une réponse comme cela que cela se passe. Comment est-ce qu'on peut savoir que notre mère divine a éliminé un ego ? Parce qu'en fait, il se présente moins en nous. On va voir qu'en fait, cet ego aura moins de force en nous. Dans ce cas, on va se dire « Tiens, c'est marrant, avant j'avais de la colère pour cela. Ah ben, tiens, cela ne me fait plus rien maintenant. » Là, c'est signe que la mère divine, elle a travaillé. C'est lorsqu'on voit qu'en nous, par exemple, l'ego, il est beaucoup moins présent. Mais elle peut s'exprimer de plein de manières. On peut le sentir aussi. Après, il y a des niveaux et des niveaux par rapport à comment on ressent l'ego. Mais on peut, je veux dire, d'une manière très simple, savoir si la mère divine, elle travaille aussi bien. Et si nous, on travaille bien. Parce qu'en fait, elle ne peut éliminer un ego, la mère divine, que si nous, on a fait notre travail de compréhension. Si on n'a pas fait ce travail d'analyse et de compréhension, elle ne peut pas éliminer l'ego, la mère divine. Ce n'est pas possible. Après, il y a plein de travaux. Je veux dire, il y a des petits mois. Pardon ? Ça prend du temps. En fait, il faut être patient. Ça prend du temps. Et surtout, c'est qu'il y a des mois qui sont petits, donc ils sont faciles à éliminer. Parce que, comment dire, il suffit de ne plus les alimenter. Mais il y a des mois qui sont très gros, à qui on a donné beaucoup à manger. Donc, ils ont besoin d'une force et beaucoup de persévérance et de patience pour pouvoir s'éliminer. Donc ça, il faut le savoir. Ce chemin spirituel, ce n'est pas du... Imaginez, on a nourri depuis des millions d'années des égaux. Alors, vous pensez qu'on peut les éliminer comme ça ? Il ne faut pas se décourager. Mais je veux dire par là, c'est qu'il faut une force très puissante. Et c'est pour ça, dans ces cas-là, c'est ça où il y a vraiment la dévie kundalini, la kundalini qui est très importante à ce moment-là. Voilà. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? C'est vous qu'on écoute là. Non ? Ça va ? Alors, je vais continuer un peu les réponses. Oui ? En fait, c'est parce que vous avez parlé le rôle de la femme. Mais j'aimerais savoir aussi quel est le rôle de l'homme. Ah oui, on est dans l'éternel féminin, ça peut frustrer. Non, je rigole, c'est une blague. Le rôle de l'homme, le rôle de l'homme, il est évidemment très important. Il n'a pas, comment dire, si on parle de l'éternel féminin, oui, évidemment, parce que j'ai dit qu'en fait, la femme était vraiment mise à l'honneur dans l'agnosis. Pourquoi ? Parce qu'on insiste beaucoup là-dessus, parce que ce qu'on voit maintenant dans la société, on voit déjà, malheureusement, des femmes qui sont beaucoup très en dehors du foyer, qui sont prises dans la mode, dans beaucoup de choses et qui ne font pas ce travail spirituel, qui oublient qu'elles-mêmes, elles ont cette connexion avec la divinité, qu'elles ont la divinité à l'intérieur d'elles. Donc, il ne faut pas qu'elles oublient cela, parce qu'elles ont un rôle primordial à jouer. C'est pour ça qu'on insiste aussi beaucoup là-dessus. Et aussi la manière dont est traitée la femme maintenant dans notre société. Après, on va arrêter de répondre aux questions et puis je vais continuer un petit peu à se poser et on va reprendre après. Mais en tout cas, le rôle de l'homme, oui, pour répondre à vous, le rôle de l'homme, il est, lui, alors le rôle de l'homme, je finis juste pour, oui, bonsoir, pour le monsieur d'apparavant, Abdou Diallo, le rôle de l'homme, il demande de soutenir aussi un foyer, d'aimer sa... mais, comment dire, et de traiter correctement les femmes. Ça, on va le voir, on va le voir un petit peu après, pour pouvoir... Allô, bonsoir. ...apprécier de notre mère divine. Je vais juste terminer, monsieur. Je vais se faire apprécier de notre mère divine avoir un bon comportement. Alors, oui, je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions ? Frédéric ? Oui, allô, bonsoir. Oui. Je vous écoute. Je voulais savoir sur la Kundalini. Est-ce que lorsqu'on mère, lorsqu'on mère, est-ce que la Kundalini nous accompagne pendant ce jour de la mort ? La Kundalini nous accompagne pendant ce jour de la mort. Vous voulez dire au moment où on désincarne, est-ce qu'il y a la Kundalini qui nous accompagne ? C'est ça, la question ? En fait, c'est ça, votre question ? D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mère, l'éternel féminin, elle nous accompagne dans n'importe quel endroit où on va. Dans n'importe quel endroit où on va, l'éternel féminin nous accompagne. Deuxième question, est-ce que la vraie nature de l'homme, c'est la Kundalini ? Alors, de l'homme avec un grand H, vous voulez dire ? De l'homme et la femme ? Oui. C'est ça que vous voulez dire ? Oui. La vraie nature de l'homme ? Est-ce que c'est lui la Kundalini ? Alors, on va dire que la Kundalini, c'est cette énergie primordiale qui est enroulée, qui est pour l'instant endormie, parce qu'il faut des travaux spéciaux pour pouvoir l'éveiller. Cette Kundalini, elle va nous permettre de nous transformer en homme, avec un grand H, qu'on soit femme ou homme. OK. Voilà. Donc, elle est primordiale, évidemment. C'est la substance qui va nous transformer réellement. Une troisième question, est-ce que la Kundalini, c'est deux personnes différentes avec les hommes ou soit c'est l'homme lui-même ? Non, la Kundalini, c'est nous-mêmes. C'est ce que je me disais tout à l'heure, on parlait de la mère divine, c'est cet aspect, c'est notre aspect, c'est la spirituelle. C'est la spirituelle. La Kundalini, c'est l'homme. C'est l'homme. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est l'humain, ça fait partie de l'humain, c'est ça ? Oui, je voulais savoir si c'est l'homme lui-même ou soit c'est deux personnes différentes puisque la Kundalini, c'est les chakras qui dorment en l'homme. C'est pour ça que je voulais savoir si c'est l'homme lui-même qui est la Kundalini ou soit c'est deux personnes différentes. C'est autre chose. La Kundalini, c'est vraiment une force, comme un serpent, on dit. Et en fait, lorsqu'elle va s'éveiller, elle va éveiller, comment dire, elle va transformer les chakras. Parce que les chakras, on peut les éveiller en faisant des vocalisations. Mais lorsque la Kundalini, elle s'éveille, les chakras sont connectés le long de la colonne vertébrale, eh bien, ça va transformer, vraiment, ça va donner une force incroyable aux chakras. Mais la Kundalini, elle fait partie de nous, c'est nous. Elle fait partie de notre être, de notre constitution. Sauf qu'elle est endormie. Est-ce que ça va ? Bonsoir. Oui, bonsoir. Dites-moi, je vous écoute. Oui, j'entends parler du féminin sacré. Je voulais savoir si cela a un lien avec l'éternel féminin. Mais oui, évidemment. c'est ce qu'on disait le féminin sacré. On a commencé par ça, on a parlé de la mer espace, de la mer nature, et on a parlé évidemment de, enfin, on a parlé très très brièvement de toutes ces déesses. Mais la femme, c'est la représentante de cette mer divine qui est sacrée. C'est la partie dérivée de notre être. Donc, voilà. la femme, c'est la représentante de cette mer divine. Donc, évidemment, la femme, elle est sacrée, comme l'homme est sacré aussi parce qu'on compte à nous-mêmes Dieu à l'intérieur de nous. Mais il y a vraiment, si on insiste sur cet éternel féminin, c'est parce que cette femme, elle a la possibilité de créer. Elle a cette création, ce pouvoir créateur en elle. Dans son ventre, la création, ce n'est pas pour rien qu'on lui a permis tout ça aussi. et elle a la capacité elle-même, elle est à l'image de la mer divine comme on l'a vu auparavant, c'est qu'en fait, la mer divine, elle est tout amour. Cette femme, la femme physique, elle doit développer cet amour, cette tenderie à l'amour pour qu'elle puisse, on va dire, transformer une société, on va dire aussi, un couple. l'homme a besoin absolument de cette force d'amour pour pouvoir lui se développer en tant qu'homme. Donc, il y a vraiment une communion entre les deux. L'amour est la force, la stabilité. Donc, on parle de cet éternel féminin parce qu'il y a tout ce respect à avoir par rapport à cette femme et malheureusement, on ne l'a pas. Et pour continuer un petit peu ce que je voulais dire tout à l'heure, j'ai dit que j'allais continuer par rapport on a parlé brièvement de la femme en tant que représentante de la mère divine. Mais ce qu'il faut savoir c'est que pour être, avoir tout le soutien de notre mère divine particulière à nous, il faut que en tant qu'homme, voilà, il faut que les hommes arrivent à regarder les femmes d'un autre œil. on peut dire cet aspect de luxure, etc., cet aspect physique. Il faut que les hommes arrivent à voir dans les femmes justement la mère divine que chacune représente, en fait. Et les femmes, pour qu'elles puissent avoir toute l'aide de leur mère divine, faire bien ce chemin, elles doivent elles-mêmes voir dans chaque femme la mère divine et se comporter correctement. Et ça, ce n'est pas comment dire, la mère divine, c'est cet aspect divin en nous, elle sait exactement ce qu'on pense, elle sait exactement ce qu'on ressent. C'est par les faits que les choses, il faut que ce soit des faits concrets, tangibles. Ça veut dire qu'on doit changer notre comportement pour pouvoir avoir l'aide de notre mère divine et pour pouvoir se faire aimer d'elle et se transformer. est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce que je viens de dire ? Oui, bonsoir Frédéric, c'est Alain. Bonsoir. Ah, coucou Alain. Bon, je suis en train de vous suivre depuis la... C'est très intéressant, ce que vous êtes en train de nous expliquer. Oui, merci, merci Alain. On a commencé en retard, là il y a un petit problème de connexion, voilà, ça va, on a repris le train. Ça c'est bien. Donc, nous avons compris de notre côté, par exemple, que la mère divine est cette énergie-là que vous avez décrite et qui nous amène même à notre... qui donne forme à notre existence ou bien qui donne lieu à notre existence, non ? Et depuis, disons, ce que nous appelons notre monde intérieur jusqu'au corps physique même. Et donc, réellement, c'est une partie qui dort en nous et une partie de notre être, comme vous l'avez dit, et que nous devons éveiller. Et c'est grâce à elle que nous pouvons réaliser même notre travail spirituel. C'est ce que nous nous attendons. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est pour ça, d'où l'importance de se comporter correctement pour avoir toute l'aide et la grâce, on va dire, de la mère divine, notre mère divine qui est notre être, et bien, donc, de se comporter correctement avec toutes les femmes. Voilà. Et aussi avec tous les hommes, évidemment. Bien sûr. Comment ? Il y avait quelqu'un qui avait posé une question là et vous avez, effectivement, bon, je voulais juste dire que la mère divine se représente aussi comme un serpent. et c'est pourquoi dans les cultures où on adore ce côté féminin-là, le serpent apparaît toujours. Bon, mais ce n'est pas pourquoi parce que c'est un serpent. Le serpent que nous voyons, c'est juste parce que c'est une forme de cette même énergie ou bien c'est une forme que prend cette énergie quand elle est dans son mouvement. Et non, donc, c'est cela qui, c'est quelqu'un qui a parlé de l'astral là. Donc, si quelqu'un voit aussi, à plus et surtout, vous avez dit, c'est un serpent en astral, il devra aussi comprendre que c'est le même là. Ce rêve-là est un signe un signe de la mère divine. D'accord. Oui, oui, mais la mère divine, elle parle, elle parle de ce qu'on disait de plusieurs manières, effectivement. Mais la manière la plus représentative de la voir, c'est vraiment lorsqu'elle prend la forme de notre mère physique dans le monde astral. Ça, c'est un signe. Voilà. Après, effectivement, il y a plein de signes. De toute manière, la mère divine, elle est présente partout, elle prend des formes partout, que ce soit même dans le monde physique. On peut se poser une question, et là, on peut voir des signes qu'il faut savoir interprétés, évidemment. Mais il y a aussi l'astral, évidemment, qui peut nous permettre de savoir où est-ce qu'on en est. Effectivement. C'est vraiment très, très important. Mais la mère divine, c'est le pied, c'est le chemin. La mère divine, c'est le chemin. C'est pour ça qu'on parle de l'éternel féminin et qu'on est parti du très haut de l'univers pour descendre au plus bas. Donc, il y a cette femme physique aussi qui représente la mère divine et encore plus à l'intérieur de chacun d'entre nous, cette mère, cette mère d'Evie Kundalini aussi, qui est c'est l'éternel féminin. Donc, je n'ai pas répondu à toutes les... Alors là, je ne vous entends pas bien, je ne sais pas qui est-ce qui parle. Le micro, le son n'est pas très bon, je ne sais pas. J'ai entendu de loin les réactions-là. Alors là, vous parlez une autre langue, à mon avis, vous ne parlez pas pour la conférence. Donc, il faudrait dans ces cas-là vous désactiver le micro, je ne sais pas qui est-ce qui parle. Allô ? Alors, il y a une personne qui me dit... Alors, il y a une question, c'est l'autre... Un couple qui n'a pas d'enfant n'aura jamais un couple solide ou non stiquement ? Non, ça n'a rien à voir, absolument pas. Dans un couple, on peut accueillir des enfants ou on peut ne pas accueillir. Ça, c'est... Ça n'a absolument rien à voir. Non, il y a eu une confusion quand on parlait d'enfant. On dit qu'il peut y avoir des enfants dans un couple, évidemment, on peut ne pas en voir, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne sera pas solide. Un couple, c'est un couple et normalement, un couple qui est basé sur l'amour, le respect mutuel, etc., et qui ne s'est pas formé de n'importe quelle manière, on va dire, sur le lit de la passion. Avec la passion, eh bien, c'est un couple qui est solide, normalement. Voilà. Et après, les enfants qui viennent, il va arriver dans une famille avec un couple solide et ça va être encore mieux pour lui. Donc là, je réponds à un message qui m'a été poussé. Est-ce que la Kundalini, c'est Dieu ? Oui, évidemment. C'est l'aspect féminin de notre être. C'est cette substance primordiale même qui est à la base de l'univers, dont vous imaginez bien, et qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous. et en fait, le but, c'est vraiment de l'éveiller et en fait, elle ne peut s'éveiller qu'avec des travaux précis. Mais elle s'éveille selon les mérites du cœur. Toujours pareil, parce que la substance primordiale aussi, co-essentielle de la création de l'univers, c'est l'amour. La Kundalini ne peut s'éveiller que selon les mérites du cœur. Voilà. Donc, l'amour a développé, toujours. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autres comme questions ? Je pense que ça va. Voilà. Alors, on va continuer un petit peu s'il n'y a pas d'autres pour l'instant questions. Donc, vous avez encore une question ? Monsieur Davaud, Monsieur Davaud. Monsieur Davaud. Monsieur Davaud, vous écoutez, vous aviez déjà parlé tout à l'heure. Alors, il n'y a pas de souci. Allez-y, on vous écoute. Je voulais comprendre la signification du fait que le serpent se mord par sa queue. Alors, je ne vous ai pas bien entendu. La signification que le serpent ? Le serpent qui mord par sa queue. qui mord sa queue, c'est ça ? Dans un rêve, vous voulez dire ? Dans un rêve ? Dans un rêve, c'est un symbole, on voit le serpent. C'est ça ? L'image du serpent qui se mord. Ah, dans un rêve, c'est ça que vous voulez dire ? L'image du serpent qui se mord. L'image du serpent. Ah, le serpent qui se mord la queue. C'est le symbole Ouroboru. Alors là, ça symbolise, si je ne me trompe pas, justement, ce qui continue en fait. L'éternel recommencement des choses. Ça, c'est autre chose encore. le cycle successif des vies, des retours à la vie. Je crois que c'est ça. Peut-être que je me trompe, mais dans mon souvenir, c'est ça. Après, si vous parlez de l'astral, c'est autre chose la signification du serpent qui mort. est-ce que Alain, il peut me préciser ? C'est bien ça ? Le serpent qui se mord la queue, la signification ? C'est bien ça ? D'accord. Alors là, on est sortis du thème. D'accord ? On a parlé du serpent, mais c'est autre chose. Donc, on va continuer. On va finaliser aussi. Donc, ça serait bien. Donc, il faut démontrer pour conclure un peu, il faut démontrer à notre mère divine par des faits concrets dans notre vie au quotidien, dans notre manière de penser, de ressentir, d'agir, qu'en fait, on va commencer à respecter cet éternel féminin qui est à l'extérieur et qui est aussi à l'intérieur de nous. Donc, en respectant cette énergie qu'on a en nous aussi. Parce que cette énergie, c'est aussi associé à notre mère divine. Donc, on respecte cette énergie en nous, on respecte aussi notre mère divine. Alors, je voudrais, j'aurais voulu conclure en citant un merveilleux texte du Maître Samael, du Béra Maître Samael, qui est un des fondateurs contemporains du mouvement nostique. Il s'appelle « L'éternel féminin ». Il a beaucoup écrit sur l'éternel féminin. Il y a des grands poètes aussi qui ont écrit sur l'éternel féminin, sur la femme, notamment dans… Voilà. Alors, « L'éternel féminin ». Dieu-mère est assurément le fondement de cette grande création. Nous avons besoin de nous identifier chaque fois davantage avec l'éternel féminin. Nous devons voir en chaque femme la représentation vivante de cet éternel féminin. Il est évident que la femme naît pour une sainte prédestination qui est celle d'être mère. Même une fillette est la représentation de l'éternel féminin. Si nous nous souvenions de cette femme qui nous berçait dans le berceau et nous nourrissait de ses seins lourds lorsque nous étions enfants, nous y trouverions un poème vécu très intime, naturel et profond, d'une simplicité extraordinaire et d'une grandeur qui passe inaperçue pour tous ces « humanouïdes » qui ont la conscience endormie. Je veux que vous preniez conscience de ce que c'est ce poème vécu, de ce que c'est ce poème vécu, de ce que c'est cette ineffable mélodie de l'éternel principe féminin. La grande mère s'avère trop compatissante lorsqu'elle nous offre cette poésie sans que nous le méritions, après avoir été pervers, après nous être traînés dans la boue de la terre d'existence en existence. Nous mourrons et ensuite nous revenons pour être bercés dans un berceau sans le mériter, pour être aimés par quelqu'un qui voit seulement en nous une espérance pour être conduit par celle qui est tout amour. Voilà. Donc, ça c'est un joli texte qui montre vraiment qu'on n'accorde pas cette importance à notre mère physique. Le maître Samuel, il nous dit qu'en fait, déjà, pour qu'on commence à comment dire, à voir de notre mère particulière, il faut qu'on arrive déjà en premier à aimer notre mère physique particulière, celle qui nous a permis d'être là. Et là, il y a un grand travail à faire parce qu'on a toujours plein de choses à reprocher, etc. et on n'a pas accordé assez d'importance à cette femme qui, malgré tout, a fait tout son possible pour nous élever, pour nous donner de l'amour, etc. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes, notamment des femmes, je ne sais pas s'il y a des femmes qui sont connectées. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir ? Alors oui, la mère divine, il y a juste une question que je viens de voir qui a été posée dans le chat. La mère divine, elle peut apparaître de façon différente, tout dépend effectivement comment on se comporte. Ça veut dire que la mère dont je parlais tout à l'heure, cette mère physique, elle va aussi avoir cette apparence, elle va apparaître dans nos rêves. Ça sera donc notre mère divine qui va s'exprimer comme ça. Et tout dépend comment est-ce qu'elle est. Si elle est sale, si elle est triste, etc., ça voudra dire que le travail qu'on fait spirituel, il n'est pas correct. Et au contraire, si elle est gaie, si elle est bien habillée, ça voudra dire qu'on se comporte bien sur ce chemin spirituel. Alors oui, la Kundalini, il y a une question aussi sur la Kundalini. La Kundalini, évidemment, on n'en parle pas dans les religions, d'une manière ouverte en tout cas. Ça, c'est pas du tout. On va finir de voir un peu les questions. Je pense qu'on est arrivé à la fin du date. OK. D'accord. Donc, pour pouvoir se connecter aussi à la mère divine, ce qui est intéressant, c'est également les prières. se prier. Après, pour ceux qui sont allés plus loin, il y a tout ce travail, ces deuxièmes facteurs avec l'énergie sexuelle qui est, on va dire, cette énergie Kundalini même. même. Et en fait, il y a tout ce travail de transmutation à faire avec cette énergie dont on parlera beaucoup plus loin. Mais il y a aussi donc la prière. Alors, je voulais vous lire une prière peut-être que certains connaissent, que lui met Samaël qui parle pour parler à la mère divine. Ô Isis, mère du cosmos, racine de l'amour, tronc, bourgeon, feuille, fleurs et semences de tout ce qui existe, toi, force naturalisante, nous t'en conjurons, nous t'appelons, reine de l'espace et de la nuit, et baisant t'espoisément, buvant la rosée de tes lèvres et respirant le doux arôme de ton corps, nous nous élamons, aux nuits à éternelle séité du ciel, qui est l'âme primordiale, qui est ce qui fuit et ce qui sera, Isis, à qui aucun mortel n'a levé le voile, qui sera sous les états irradiants d'une nocturne et profonde du ciel et du désir avec pureté de peur et dans la flamme du ciel. Je vous conviens de voir ce soir brièvement. Je vais le mettre en mode accessible, je vais donc le mettre en PDF avec la cuillère notamment, pour que chacun de nous puisse le lire dans les différents groupes où on est. Ce sera l'occasion pour ceux qui n'ont pas pu assister à la conférence de pouvoir, parce que tout le monde ne peut pas y assister malheureusement, de pouvoir l'avoir. Est-ce qu'il y a des questions pour pouvoir conclure par rapport à ça ? Même des interactions, c'est intéressant aussi que je puisse vous voir, qu'on puisse vous voir et discuter sur le thème. Évidemment, ça serait peut-être le mieux. de pouvoir et discuter par rapport à ça ? Merci.